... L'artichaut, c'est bon pour le goût, bien entendu, mais c'est aussi bon pour le foie. C'est un dépuratif, ça nettoie un petit peu l'organisme. C'est bon. Alors, ça, ça va être la base de notre salade. Avec des champignons. Les champignons, c'est du volume, mais aucune calorie. C'est pratiquement que de l'eau. Donc là aussi, on est bien. Le blanc de poulet, c'est que de la protéine, il n'y a pas de gras. C'est maigre. Tu as vu comment... Je fais gaffe, hein ? C'est bien, bidon ! Et tout ça est en même temps assez ligérien. La voilà, il y a les gélines lochoises dans la région. Les artichauts, on en trouve dans le maraîchage. Les champignons, ils sont dans, évidemment, les caves autour du Cher et autour de la Loire. Évidemment, dans ces caves de Tufo, on fait du champignon. Et puis alors, j'ai un petit peu de salade, des cœurs de laitue. J'ai une pomme, j'ai des fines herbes. Et puis, on va faire une sauce intéressante, parce qu'on va remplacer un peu de l'huile par de la crème fraîche. Alors, je sais que ça fait peur à tout le monde, la crème fraîche, quand on parle de crème liquide. Voilà, elle est là. Elle est là. Parce qu'on se dit, ah, mais c'est gras. Mais c'est 30% ou 35% de matière grasse, alors que l'huile, c'est 100%. Donc, quand on remplace une cuillère d'huile par une cuillère de crème fraîche, on retire quand même 70% pratiquement de matière grasse. C'est bon et ça donne de l'onctuosité. Alors, je vais te faire bosser un petit peu. Mais oui, absolument. On a nos fonds d'artichauts. Voilà, prends celui qui te plaît. Celui-là, il te plaît bien. Et donc, je découpe en... Alors, oui, tu vas faire des lamelles, tu vois, c'est-à-dire les émincer. Voilà, parce que ça va rentrer un petit peu plus fin que ça. Voilà, oh, ben c'est bien ça. Ils sont cuits ? Alors, je les ai cuits. Je les ai cuits, je te dirais, carrément à la vapeur. Je ne me suis pas embêté. Je n'ai pas pris des artichauts entiers, j'aurais pu. Mais là, je les ai achetés surgelés. Déjà, il y a des très beaux fonds d'artichauts de Bretagne, des fonds d'artichauts de Bretagne qui sont vendus surgelés. Pour l'usage qu'on en fait là, c'est parfait pour une salade. Et puis, quand ils sont surgelés, on ne perd pas les qualités nutritives. Non, c'est vrai qu'elles sont tout de suite figées, je dirais, dans l'artichaut. Mais dis-donc, tu as coupé de l'artichaut tout de suite ? Oui, absolument. Tu sais ce que disait Kurnowski, le fameux critique ? Il a dit pas mal de trucs. Il a dit un truc intéressant. Il dit, il ne faut pas sur l'artichaut, mais d'une manière générale, il dit, en cuisine, il faut que les aliments aient le goût de ce qu'ils sont. Ah, écoute, alors là, en l'occurrence, c'est exactement ça. Tandis que Coluche, lui, il disait, c'est le seul légume où il y en a plus avant qu'après. Il va parler de l'artichaut entier. Après qu'avant. Après qu'avant, après qu'avant, après qu'avant, après qu'avant. Oui, oui, j'ai été dans le... Voilà. Alors, regarde, ce poulet qui est cuit. Tiens-moi la caméra, tiens. Je pense que tu sais faire depuis temps X, la télé, ça n'a aucun secret pour toi. Oui, oui, absolument, ça n'a aucun secret. Regarde, alors, on émince le poulet un peu comme on l'a fait. Alors, simplement, on le fait ça sur les premières phalanges. Je te montre, simplement, on se sert toujours de l'avant des doigts, propre, bien entendu, lavé, pour émincer le poulet. Le poulet, c'est de la protéine. C'est la viande la plus maigre, Nathalie, le poulet. Tu nous as dit aussi que les tripes étaient très maigres. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gras. Il est bien avec les tripes, mais c'est différent. La salade de tripes est moins prisée, notamment par les enfants. Le lapin, c'est une viande maigre aussi. Le lapin, viande très maigre également. Le bœuf aussi, quand on a retiré le gras. En fait, tout est... En fait, le moins maigre, c'est plutôt l'agneau, où il y a pas mal de graisse, quand même, qui rentre à l'intérieur. Alors, on a émincé. On a émincé les champignons. Alors, on est dans une région de champignons. Lorsqu'on part sur des petits champignons comme ceux-là, on a retiré le boutéreux. Là, il était déjà. Et de la même façon, ils ont été nettoyés, simplement. On va les émincer, toujours en s'appuyant sur ces phalanges, pour ne pas se couper. Tu ne vas pas émincer tes doigts ? Ben, je n'aimerais pas. En début d'année, c'est très ennuyeux. Après, pour la dextérité, bien entendu. On émince nos champignons. On en a pas mal. Tout ça, on va garder en crudité. À part le poulet et les artichauts qui sont cuits, on garde le plus de nature possible. Et je vais attraper le céleri branche qui est là-bas. Céleri, c'est merveilleux. D'abord, parce que c'est une consistance, une texture que j'adore, qui reste très croquante dans les salades. Et surtout, c'est un exhausteur de goût. Et exhausteur, ça veut dire que c'est un véhicule pour le goût. Vous savez que le goût, il existe par les papilles et par la rétro-olfaction. Et il faut des véhicules... En fait, la cuisine, c'est de la physique et de la chimie. Tu es d'accord ? Absolument. Bien entendu. Et là, on a tout cet arôme qui va se diffuser à partir des molécules, qui sont les molécules aromatiques du céleri. Et quand tu mets du céleri, ça évite d'utiliser trop de sel après, puisque c'est déjà un exhausteur de goût. C'est vrai, c'est tout simple. On a nos différents éléments qui sont tous, je dirais, bons, diététiques, goûteux, et qui vont bien se mélanger. Les champignons émincés, les pommes crues, les artichauts et le blanc de poulet. On va faire la sauce. Alors la sauce, c'est une vinaigrette, mais un petit peu améliorée, si tu le veux bien. Je te demande de tenir la caméra. J'ai émincé une échalote un peu grossièrement à l'intérieur de notre saladier. On va y mettre tout de suite en mélange la moutarde, parce que moi, j'aime bien dans les vinaigrettes qu'il y ait un fond de moutarde. La moutarde va apporter de la puissance et aussi lier la sauce. Alors on va mélanger, voilà, simplement notre moutarde. On va y ajouter deux cuillères de vinaigre de vin blanc. Alors je dirais, ça c'est pour ne pas tâcher. On peut le faire avec du vinaigre de vin rouge également. Si vous êtes chez vous et que vous avez du vinaigre de vin rouge, c'est pas mauvais. Mais ça va garder une certaine blancheur, une sauce un petit peu immaculée, j'ai envie de dire, ici, en bordure de Loire. Voilà, on a fait comme un départ de mayonnaise à l'échalote. Et puis on va y rajouter de l'huile, mais on va faire moitié huile et moitié crème. Huile de quoi ? Alors là, c'est de l'huile neutre, c'est de l'huile de tournesol. J'en mets trois cuillères. Logiquement, l'huile par rapport au vinaigre, c'est une cuillère de vinaigre pour deux et demi, deux et demi, trois. Moi, j'ai tendance à en mettre trois. C'est pas grave. Voilà, donc on va en mettre une quatrième. Et puis on va mettre, voilà. Non, mais ça, c'est parce que, j'ai mis deux cuillères de vinaigre, je vous rappelle. Donc j'ai le droit à six, normalement. D'accord ? Alors, deux tiers, voilà, deux tiers d'huile. Et le reste, ça va être de la crème liquide. Alors, comme je le disais souvent, on dirait, oh, la crème, c'est riche, c'est riche. Non, la crème, c'est quand même deux tiers de moins, deux fois moins gras que le beurre ou que l'huile. Et en plus, quand je dis que le beurre ou que l'huile, c'est pas tout à fait juste, parce que l'huile, c'est 100% de matière grasse. Alors que le beurre, même si c'est une graisse animale, c'est rarement plus de 85% de matière grasse. Le reste, c'est de l'eau, en général. Voilà. Donc cette crème va... Oh là, je m'en fous, je suis foutu partout. Mais c'est pas grave. C'est bon pour la peau. Il a de la crème fraîche. Voilà, ça va être notre sauce. On est à table pour notre table du midi. On a tout préparé. Oui, Denis. Oui, t'as quelqu'un à côté de toi. Bah oui, j'attendais que... C'est un grand moment d'émotion. Voilà, c'est Lorette, c'est la vraie Lorette. C'est celle qui a suivi. Et voilà, c'est Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'est Lorette qui est venue vers nous, justement, aujourd'hui. Bonjour, Lorette. Bonjour, Christiane. Bonjour, tout le monde. On est content de vous voir. On est content de vous voir dans un jour, évidemment, qui est extrêmement chargé d'émotions. Aujourd'hui, puisque votre Michel est parti. Lorette, tu peux nous rappeler l'histoire ? Oui, c'était de son Jean-Michel, c'est l'affaire de Saint-Cyr. Et puis, elle l'a connue tout bébé, Lorette. Oui, plus que... Oui, enfin, j'étais derrière la porte quand il est né, presque. Et quand il parle dans cette chanson de la douceur d'une femme, eh bien, c'est la douceur de Lorette qui est là. Peut-être. Voilà. Oh, non, mais sûrement, Lorette, sûrement. Et on est à la fois heureux et un peu triste de vous recevoir en ce jour, ici, à Blois, en Loir-et-Cher, on l'a dit, où toute la famille de Michel Delpèche a des attaches. Oui, son père, principalement, qu'elle était née à la Ferté Saint-Cyr. Alors, Lorette, vous allez... Je vous appelle Christiane ou Lorette ? Ah, ben, Lorette ! Ah, ben, Lorette ! Lorette, c'est passé à la postérité. Oui, oui, c'est Lorette. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est Lorette. Jamais, oui. Bien entendu. Alors, Lorette, on a fait une salade, parce qu'après les fêtes, on était un petit peu chargés. Enfin, certains d'entre nous étaient un petit peu chargés. Bien entendu. Alors, on s'est dit, on va faire léger, léger. Je vais reposer le micro. Igor, je parle sous ton contrôle. On n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié. Tous les ingrédients ici. Alors, les pommes. On va regarder ensemble, tu sais quoi ? On va regarder ensemble le petit clip recette qui a été fait pendant l'émission. Voilà. Pour dire, on démarre simplement avec des crudités à part. Le blanc de poulet et les artichauts. Alors, les artichauts, on les a simplement cuits à la vapeur ou dans une eau bouillante avec un petit peu de citron pour éviter qu'il y ait noircisse. Et ensuite, on a émincé nos blancs de poulet. Alors là aussi, vapeur. Ou alors, on récupère sur des poulets rôties, simplement le filet, le blanc, que l'on émince également. On émince les pommes, une fois qu'on les a épluchées. On émince notre céleri, du céleri branche, qui va apporter du goût et de la texture, bien entendu. On émince également les champignons. Alors, on est dans une région de champignons. Lorette, hein ? Il y en a partout ici dans les caves de Tufo qui sont tout le long de la Loire et du Cher. Et on a également une sauce qu'on a préparée. Alors, elle est là. Simplement en remplaçant un peu de l'huile par de la crème fraîche. Alors, et là, je le dis encore, n'ayez pas peur. La crème fraîche, c'est beaucoup moins gras que le beurre ou que l'huile, puisque ce n'est que 35% grosso modo de matière grasse. Donc, le reste, c'est de la protéine lactique qui va apporter du moelleux sans apporter de calories. C'est important aussi dans ces salades. Voilà. Alors, j'ai avec moi un autre personnage très important et cher à mon cœur. C'est Frédéric Jauneau. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Vincent. Je me pousse un peu parce que sinon, tu vois, je te prends ton soleil. C'est moche. Mais il y a toujours du soleil dans le Loire et Cher. Alors, Frédéric, bien entendu, ton col bleu blanc rouge nous le dit. Tu es meilleur ouvrier de France, mais un meilleur ouvrier de France assez particulier. C'est quoi ton secteur exactement ? Alors, mon secteur, c'est les fruits et les légumes. Voilà. Et moi, je voulais vraiment te remercier parce que c'est un coup de cœur aujourd'hui parce que c'est mon pays d'origine ici. Mais je sais. Je suis de Sologne. Tu es Blaisois. En fait, tu n'es pas très loin. Je suis à côté. Voilà. Mes grands-parents étaient agriculteurs aussi. Donc, tu vois, c'est un grand moment quand je vois les champignons, les cornichons, les asperges, les fraises de la région. C'est un grand souvenir d'enfance. Donc, merci. Et tu as apporté des légumes sculptés parce que c'est ta spécialité. Regardez, si c'est beau, c'est courge. Ça, c'est vraiment les... On n'a pas y touché tellement c'est beau. Voilà, là, on a une courge. Les amrodames. On a un potiron qui est sculpté. Tu peux le prendre dans la main. C'est en forme de lampe d'aladin. C'est creusé à l'intérieur et ça s'allume avec une bougie à l'intérieur. On peut faire ça. Ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Non. Arrête. Avec un petit couteau. Et quelques années de boulot. On va dire avec moins de détails. Vous avez des décorations plus simples. Regardez, on a des pommes aussi. Donc, voilà, des petites pommes. Tu sais quoi, Frédéric ? La semaine prochaine, on fait un atelier. Avec plaisir. Tu reviens la semaine prochaine, on fait un atelier pour vous qui êtes chez vous qui voulez décorer votre chemin de table, vos assiettes. Parce que la présentation, c'est très important en cuisine. Il faut que ça soit bon, mais il faut que ça soit beau aussi, que ça donne envie. Elle est magnifique, la tienne. Regarde la surprise, là. Oui, c'est quoi ? Avec les... Oh là là, avec les presses de Sologne ? Exactement, les darts selects. Ah là 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 là. La variété de Sologne. Alors voilà. On travaille uniquement au couteau ? Au couteau, oui, tout à fait. Tiens, pose ça là. Hop, hop. Voilà. Bon, moi, mes amis, je suis très heureux d'être avec vous en ce début d'année. On va pouvoir se régaler des spécialités qui sont là. Merci, Nathalie. Tu n'as pas mis la sauce encore. Et Vincent. Ah, bon, après, d'accord. Vincent, regarde. Vincent, on se régale aussi d'un dessert particulier puisqu'il est fait à base de mangue et de potiron. Vous vous attendiez à faire un dessert ? C'est toi qui l'as fait, Frédéric. Je suis très heureux d'être avec du tout, mais c'est vraiment très bon. C'est génial. Alors, c'est une compotée de mangue avec une crème pâtissière. Et puis, il y a du potiron parce que le potiron se mange sucré aussi. Alors, Laurette, restez avec nous. Vous allez goûter notre salade et ses belles spécialités. Merci, Igor Bogdanov d'avoir été avec nous et d'avoir fait la cuisine avec autant de cœur. Merci à Alain Baraton d'avoir été présent avec nous. Le jardinier du jardin de Versailles, du parc de Versailles. Et nous, les amis, on se retrouve ici demain à Blois, toujours dans les jardins de l'Évêché, sous le beau soleil, on l'espère. Il me reste à vous souhaiter bon appétit du Nord au midi, en France. A demain et bonne journée. À table, à table ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada